À pile ou face, par HN Service. Pile, Eric est responsable applicatif chez HN Service depuis 2021. Face, il est président de l'association sportive ASCE Athlétisme de sa ville, Corbeil-Essonne. Alors Eric, peux-tu nous parler un peu de l'association et surtout de ton rôle de président, en quoi ça consiste réellement ? Donc, le poste, je dirais, je suis arrivé au club il y a 38 ans. Maintenant, j'entends ma 38e année. Un ancien. Donc, voilà, je fais partie des plus anciens du club, bien sûr. J'ai commencé à Athlète, puisque c'était le sport que je ressentais. On est arrivés tous chez un poste Jeux Olympiques 1984 à Los Angeles. Donc, on a été bercé par Carl Lewis et consorts. Après, quand on commence à courir, on s'aperçoit qu'on est beaucoup moins Carl Lewis qu'on a prévu. Ensuite, moi, je me suis dirigé sur des distances de 400 mètres. Donc, je tournais, j'ai été jusqu'en championnat d'Île-de-France. Après, plus tard, je suis rentré en entreprise. À la BNP, on a fait des championnats d'entreprise. Donc, j'ai fait des championnats d'Europe sur 400 mètres et 200 mètres. Donc, en 1993, j'ai fait deuxième au 200 mètres au championnat d'Europe d'entreprise. Et en 1995, j'ai gagné les championnats à Saragosse d'entreprise sur 400 mètres. Et puis après, on a fait quelques championnats de France, dont en 1997, l'année qui a suivi la naissance de ma fille, où on a fait troisième au relais 4x4 en Martinique. Donc, c'est des petites choses qui sont bien sympathiques. Et puis, qui marquent. Voilà, on a une belle médaille. Et puis après, j'ai fait moult championnats de France d'entreprise avec quelques médailles. Et puis, il y a des gros challenges et des gros partages d'équipe. De belles expériences. Ensuite, au niveau de mon club, après l'armée en 1997-1998, j'ai commencé à augmenter les distances. Et puis, j'ai fait du 100, 200, 400, 800, du 1500, 3000. J'ai fait du 10 000 mètres. Donc, le 10 kilomètres, j'ai un record en 33-50. J'ai fait du semi-marathon en 1h20. J'ai fait du marathon en 3h05. Bon, c'est moyen. Je pense que la question plutôt qu'il faut qu'on te pose, c'est qu'est-ce que tu n'as pas fait, en fait ? Ce que je n'ai pas fait, c'est beaucoup, je ne sais que courir, très mal lancé et sauté. Donc, sinon, oui, puisque je vous le dis, j'ai commencé du 100 mètres. Et maintenant, j'ai fait, il y a 4 ans, j'ai fait du 180 kilomètres. Et puis, cette année, notre objectif, c'est de revenir, même avec l'âge, faire les 100 kilomètres de milieu en septembre. Donc, voilà, au niveau de la course à pied, je pense que j'ai balayé un large éventail de mon sport. Mais 4-5 ans après être rentré au club, je suis rentré au comité directeur du club. Donc, membre du club, participé à la vie du club. Voilà, parce que le sport, on dit toujours que l'athlétisme, c'est un sport individuel, c'est faux. C'est aussi une équipe, je dirais, puisque quand on est au stade, on est une équipe. Quand on fait les inter-clubs, on est une équipe. Et quand on se déplace, on se déplace en équipe. Donc, l'athlétisme, ce n'est pas qu'un sport individuel, comme on regarde à la télé. C'est aussi, je dirais, pour faire grand sport individuel, c'est qu'il y a derrière, on a toute une équipe. Et donc, voilà, j'ai trouvé des dirigeants qui m'ont aidé à rentrer dans cette association. Donc, j'ai voulu apporter ma petite contribution à un sport que je découvrais de plus en plus. Et que j'ai vu que ça a été ma passion, maintenant, toute ma vie. J'ai commencé par du foot, du tennis, mais finalement, il n'y a que l'athlétisme qui reste. Donc, voilà. Ensuite, au niveau du club, membre du bureau, j'ai fait tous les postes, secrétaires, trésoriers, travaillant dans une banque, on me considérait comme trésorier. Mais bon. Et puis, il y a une dizaine d'années, il a fallu reprendre les rênes du club, puisqu'il manquait moins de monde. Donc, comme j'étais le plus expérimenté et je connaissais tous les rouages, donc, je fais 10 ans que je suis président du club. Ensuite, en 2015, donc, après une vie de président, c'est de s'occuper un peu de tous les groupes. Ça va aussi bien des petits, bien à l'école d'athlétisme, aux vétérans. Je dirais, en cours de... Alors, je dirais, dans notre association, comme on dit, on court de 7, mais au-delà de 77 ans. OK. Mais en ce qui me concerne, moi, en tant que président, je refuse tout athlète en dessous de 7 ans. C'est trop jeune. OK. C'est pour les pauvres enfants, ils sont soumis déjà à l'école, on est en plein air. Donc, pour un jeune en dessous de 7 ans, c'est pas possible. Enfin, je considère, et puis il y a plein de sportifs qui considèrent que c'est trop tôt. Donc, il y a du baby athlete, qu'ils appellent ça. Alors, c'est un faux-semblant, c'est du baby gym. Donc, moi, il y a le temps que j'envoie tout à la gym. Parce qu'au moins, les enfants sont dans un stade couvert, dans une salle couverte, à prendre de la motricité, des petits jeux. Et ils font leur travail nettement mieux que nous. Par contre, nous, on commence à partir de 7 ans. D'accord. Donc là, si on se concentre un petit peu sur le club, sur l'association. Donc, vous existez depuis 53 ans, 54 ans. C'est mon avis, après, il y avait M.D. La date, la création était en 47. Sauf qu'après, bon, le temps de se organiser à S. Corbeillessen Athletic, ça a été fait il y a 54 ans seulement. Puisque le temps de toutes les associations se remettent en place. Oui, bien sûr. Voilà. Donc là, dans la forme actuelle, oui, ça fait 54 ans. Ok. Et donc, vous avez 5 spécialités ? Alors, on a, oui, on va dire, enfin, on a plusieurs, on a, on peut conclédérer ça, on a du sprint, qui génère, lui, saut et lancé. Donc, il maîtrise tout ça. Ensuite, on a, alors, je dirais, après, on a le running, maintenant, ce qu'on appelle running, mais on a, ce qu'on fait, on fait du demi-fond. Ensuite, on a du plus long, du fond, qu'on appelle ça, du trail. Après, donc là, c'est, on commence à arriver dans, donc, le demi-fond et fond, c'est tout, c'est beaucoup, tout ce qui est course-route, jusqu'au marathon. Et au-delà, on peut faire du centinomètre sur route, maintenant. Et à partir de ce qui est trail, c'est beaucoup. Après, ben, voilà, c'est plein de, plein de distance. Il y en a un, un autre club, il a fait la diagonale du fou, quand on s'appelle, au, en, à l'île de la Réunion. Donc, voilà, il a fait aussi l'île de Madère. Donc, le trail ouvre pas mal de choses. Et on développe, de plus en plus, maintenant, la marche nordique. La marche nordique qui permet de, ben, je dirais, l'export santé, puisque, je dirais, on l'avait découvert, puisque ça rentrait dans le giron de l'athlétisme, de la Fédération française d'athlétisme, il y a à peu près 10-12 ans. Et puis, ça se développe de plus en plus, ça se développe encore plus, parce qu'on a vu, avec la pandémie, les gens, ben, il faut qu'ils ressortent, puisqu'ils ont été confinés, hélas, mais sans faire de sport. C'est pas les une heure qu'on avait le droit qui permettait de, c'était un peu de marche, mais pas assez. J'allais te poser la question, est-ce que la crise de la Covid-19 a eu un impact positif ou négatif sur l'association ? Parce qu'on a vu de nombreuses personnes se découvrir une passion pour aller courir sur cette fameuse heure où on était libre. Là, on n'a jamais vu autant de joggeurs ou d'athlètes dans les rues. Donc, voilà, est-ce que ça a eu un impact sur l'association ? Alors, sur l'heure de sortie, plein de gens de l'association, plein de membres, on rigolait, on disait, quand on a su qu'au 12 mai, la première pandémie, après, il y a eu des aménagements, mais la première vraie confinement, et qu'on est sorti, on s'est tous dit, tous ceux qui se sont découverts, joggeurs, il y en a plein, ils se sont arrêtés le 12 mai, puisque, voilà, après, ils avaient le droit de sortir, donc ils forçaient, c'est comme, je dirais, je vais être vulgaire, il y en a qui ont pris des animaux pour pouvoir les sortir. Donc, mais bon, c'est pas une critique, c'est que, on avait besoin de, je dirais, de se libérer, je dirais. Donc, effectivement, on a eu du... Il a été un effet négatif pour les jeunes, puisque, évidemment, comme c'était très vite, ils ont trouvé que c'était les jeunes porteurs de la maladie. Donc, fatalement, les parents, il faut comprendre, au début, comme ça, on connaissait très mal, au moins, ça connaît mieux, maintenant, les enfants peuvent sortir. Ils connaissaient mal, donc les enfants étaient, entre guillemets, privés d'activité. Enfin, je dirais, nous, on n'avait pas la structure pour pouvoir les occuper dehors. Par contre, on a, je dirais, après, dès le temps que le confinement finit, on a pu, nous, ressortir, et donc, en faisant attention, évidemment, en faisant un minimum de... plus de contact, un minimum d'espace. Et nous, l'espace, on l'avait, on a deux forêts à côté de chez nous, donc on a pu faire des entraînements. Faire des balades en forêt, faire des balades en forêt. Et voilà, je dirais, des entraînements, je dirais, par plusieurs groupes différents. Comme ça, ça a évité d'avoir un trop gros rassemblement, et ça permettait aussi de pouvoir faire notre passion et notre sport sans trop être impacté. Ce qu'on a, le côté positif qu'il y a eu, c'est qu'on a pu, justement, les gens qui sont sortis marcher, les pauvres se sont ennuyés pendant leur heure. Là, avec la marche nordique, on leur a découvert, je dirais, une structure encadrée, avec des conseils, des entraîneurs qui se sont formés. En même temps, ça leur a permis de voir du monde. Et puis, avec les bons gestes, on s'aperçoit que c'est un sport, la marche nordique, c'est un sport santé. Et je dirais, c'est vrai que, moi, le premier, j'ai longtemps été très compétiteur. Sauf qu'avec l'âge, évidemment, on commence, on est toujours compétiteur dans l'âme, mais les autres sont beaucoup plus compétiteurs que nous, on va dire. Ou en tout cas, ils sont devant. Donc, au bout d'un moment, on essaye de continuer de sa passion. Et la passion, on se rend compte qu'il faut qu'on continue à faire ce qu'on veut, mais en bonne forme. Et donc, on vient à la santé. Et je dirais, c'est ce qu'on a voulu développer. On est quelques-uns à avoir la même mentalité. Je dirais, on s'en fiche du leader. Parce que je suis à la base aussi, avant de président, je suis aussi entraîneur. Ça fait très nombreuses années que je suis entraîneur. Donc, on essaie de développer ça. En ce qui concerne la santé, on a essayé d'accueillir tout le monde. C'est pour ça qu'en 2015, on a affilié notre club au sport, à la Fédération française Handisport, la Fédération française Sport Adapté. Puisque, je dirais, moi, le premier, le groupe qu'on était, le peu qu'on est de dirigeants, on considère que la santé, l'handicap, doit être gommé. Et on doit s'entraîner tous ensemble. Et on doit tous, notre sport, c'est si on la vit, on le vit, on doit le vivre en acceptation de tout le monde. Et donc, on a toutes les personnes en situation d'handicap, ou ceux qui sont loisirs ou autres, on s'entraîne tous ensemble. Après, il y a différents groupes. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Ça consiste en quoi, du coup ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? On fait, nous, on fait le footing d'échauffement commun, de manière à ce qu'on n'oublie personne. Il y en a qui vont devant, on en reste toujours des groupes derrière. On a fait un temps d'échauffement, ce qui permet à ce que ceux qui vont un peu plus vite, de toute façon, ils reviennent tous en même temps. On fait tout ce qui est préparation physique ensemble. Après, on fait les séances d'entraînement, on les dérive. Alors, on fait un peu, pour ceux qui sont plus soisirs, évidemment, on fait moins fort. Mais on est toujours sur la piste ensemble. C'est juste différents niveaux. Voilà, c'est différents niveaux, de manière comme ça, et ainsi de suite. Et des fois, même, ceux qui sont à un bon niveau, très bon niveau, quand ils ont terminé, des fois, ils terminent vraiment plus tôt, parce qu'ils vont plus vite. Eh bien, souvent, on leur a dit, venez aider ceux qui restent. Justement, puisque, et ça fait plaisir aussi à ceux plusieurs, ils nous ont dit, de dire ceux qui sont ce qu'on appelle, on va dire, graduellement, les groupes 1, 2, 3. Parce que le groupe 3, c'est pas des critères négatifs. C'est les 3, c'est pour que les gens puissent se permettre de se reconnaître quand ils arrivent, en disant qu'ils n'aient pas, parce que souvent, on a des soucis de l'athlétisme que de la performance. Alors que l'athlétisme, on peut venir juste pour s'entretenir. Et nous, c'est ce qu'on veut. C'est le message qu'on veut faire passer. On a différents niveaux pour dire, n'ayez pas peur, on ne va pas vous mettre tout le temps. Vous ne serez pas... Pas besoin d'être excellent, d'être le meilleur. Si vous ne voulez même pas faire de compétition, vous pouvez venir quand même. Donc là, nous, c'est notre créneau. C'est pour ça que, je dirais, moi, le premier, je m'occupe de ce 3e groupe de loisirs. Loisirs débutants, tout, pour bien montrer que, voilà... C'est un sport accessible à tous. Voilà, on doit... De toute façon, on est... Voilà, le physique est partagé le sport. Le sport, c'est une passion, c'est une passion qui doit être décorrolée de toute... Je dirais de toute prérogative de la société, puisque, bon, cette année... Ça porte beaucoup de valeur, en fait, le sport. Voilà, en 2022, on sait très bien qu'il y a des élections, on parle de plein de choses. Sauf que, quelque part, effectivement, il faut parler d'économie et tout, ça nous fait vivre. Mais ce qu'on oublie beaucoup, c'est ce que moi, je n'entends pas dans les discours, c'est le sport. Le sport est oublié. Le sport... Et le sport, quand on est... On sait très bien que le sport, si on vit bien son sport, il y a des études qui ont été faites, on est à 12 à 13 % de productivité de plus... D'accord. ...que certaines personnes qui sont sédentaires. Donc, le sport nous aide quand on fait des efforts, quand on s'entraîne sur du marathon, sur les 100 km ou autres, on n'est pas obligé de tous faire ça. Mais même si on fait 2, 3, 4 footings tranquilles, il faut déjà faire l'effort de sortir de son fauteuil, de venir. Moi, je leur dis des fois, on me dit, je ne vais pas très vite. Et j'ai dit, si, tu vas toujours plus vite que ceux qui sont restés devant leur télé. – Complètement. – Donc, je dirais, déjà, tu vas même super vite, puisque tu fais plein de tours. Et puis, voilà, nous, on fait aussi, maintenant, avec la ville, on fait un sport santé, c'est-à-dire qu'avec le cadre de la ville, ça fait 3 ans qu'ils font ça, ils prennent des gens, alors beaucoup, ces personnes en surpoids, et ils essayent de les, qu'on s'appelle, de les sortir de leur cadre et de leur dire, bougez-vous. Donc, et donc, c'était un programme médical sur 10 séances, 10-12 séances, et ils ont eu l'idée d'associer des clubs. Donc, nous, on fait partie des 5 clubs sur Corbeil, de dire, nous, on vous fait des séances de découverte, on a fait 2 séances de découverte Marche-Mordi. – OK. – Parce que ce n'est pas traumatisant. – Oui, bien sûr. – Et les nouveaux, au bout d'un moment, alors, je me suis un petit peu trompé en forêt, donc on a fait un petit peu, on a fait 2 heures de balade, mais on a fait 8 kilomètres et demi, c'est ce que nous avons dit. – Ils ont dit, on a fait tant que ça, voilà, et c'est ça. Et c'était… – À la fois, ils sont fiers de l'équipe. – Voilà, on était à 4 à l'heure, mais ce n'est pas grave. – Oui. – Mais au moins, on a, les gens ont bougé, et l'athlétisme, c'est ça, c'est pour se bouger, et quand on arrive sur un stade, on ne va pas parler de performance, on va parler de groupe, de sortir d'une activité physique. Et après, la cerise sur le gâteau, au fur et à mesure, de toute façon, il y a plein de gens qui disent, non, moi, je ne veux pas faire de compétition, et puis là, les compétitions sont en train de reprendre, heureusement, depuis 2 ans, et quand on fait une compétition le week-end, fatalement, le mardi à l'entraînement, tout le monde en parle, et ceux qui ne veulent jamais en faire, ils disent à force d'en parler une fois, deux fois, je vais en parler avec eux. – Et puis voilà, nous, on a eu des femmes, une dernière qui faisait juste 10 kilomètres, pas plus, et on leur a dit, on va vous faire découvrir, tranquille, on vous a fait découvrir 20 kilomètres en entraînement. – D'accord. – On les a pris, on va prendre longtemps, tout, et ça leur a tellement plu qu'on a réussi à les emmener avec nous, en compétition sur les ultramarins de Vannes, elles ont fait un 36 kilomètres. – Incroyable. – Donc, alors qu'il y a, on va dire, un an, un an et demi avant, 5 kilomètres, c'était non, non, elles ne pouvaient pas faire plus que ça, quoi. Et elles ont fait un 36 kilomètres, et cette année, elles y retournent. – C'est fou. Et tu parles comme quoi ça a un vrai impact sur ta santé mentale et physique. Est-ce que le fait, justement, d'avoir une activité à côté de ton travail, eh bien, tu te rends compte que tu es plus efficace au travail, plus motivé, plus réactif ? – Ah ben, absolument, puisqu'on parle du phénomène de se vider la tête. Beaucoup, dans beaucoup de sociétés, maintenant, on parle du phénomène de déconnexion. Quand on fait du sport, il y a des fois, au club, ils le disent, Eric, tu as passé une mauvaise journée. Quand je commence à accélérer, tu vas un peu vite. Donc là, tu as passé une mauvaise journée. Ça permet d'évacuer. Et après, quand vous faites aussi, je dirais, physiquement, dans beaucoup d'entreprises, le travail maintenant moderne, et aujourd'hui, en plus, depuis deux ans, c'est encore pire, le mental a été touché et les gens sont stressés. Et on a... – La déconnexion aussi est difficile. – C'est difficile, mais c'est surtout qu'on travaille toujours de l'intellect. Et quand on est le soir, eh bien, on est toujours connecté quelque part. Et là, quand on va courir, eh bien, on ne pense pas autre chose. On se vide la tête, vulgairement. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en même temps, on est enfermé. Je dirais, on peut très bien commencer. Il suffit que... Des fois, on commence le matin de bonne heure à 6-7 heures. Notre travail, des fois, jusqu'à 20 heures. Moi, ça m'est arrivé dans le travail de commencer à 8 heures et terminer à minuit. Donc, je dirais... Et on est... Et j'ai calculé une fois. J'étais dans une journée comme ça. J'ai fait 17 heures sur mon fauteuil. Et j'ai fait 5 heures dans mon lit. Donc, il restait plus de 2 heures à faire pas grand-chose. Et il y avait juste une heure que j'ai casée parce que ma femme, elle aussi, elle voulait sortir. Donc, on a fait une heure dans notre heure qu'on avait le droit. Et pendant une heure, j'ai juste mangé, lavé et c'est tout. Donc, au bout d'un moment, c'est pas viable. Alors que faire un sport, je dirais l'athlétisme parce que c'est la base de tout. Donc, je dirais effectivement, je vais vous dire que c'est le plus beau puisque de toute façon, je dirais... C'est aussi le plus accessible. C'est de se dire, moi, demain, j'ai envie de me lancer, faire de la marche nordique. En fait, voilà, c'est juste le mental et puis moi qui ai envie. Le mental, c'est ça. Tout est dit là, c'est le mental. Après, une fois qu'on a le mental, qu'on a fait des exercices, quand on est en entreprise, quand on a des moments durs, jamais déjà arrivé, au moment dur, on y limite, je dirais, pas burn-out, mais presque. On se dit, attends, je parle pour le personnel, il y a des fois, je dis, attends, t'as fait à 100 km, t'as fait des entraînements, au bout d'un moment, t'as fait, quand j'ai fait mon 180 km, où j'ai fait 32 heures dehors. C'est ouf. Et bien, on se dit, mais attends, c'est pas parce que tu vas être stressé pendant deux heures, c'est rien. Donc, souffle bien, apprends ce que t'as appris, c'est-à-dire souffler, décompresser, te concentrer sur ton point, laisser un point se concentrer sur l'autre. Quand on court, on doit se concentrer à son souffle, après à sa foulée, ses bras, je dirais, donc après, ça fait plein de choses à penser, mais au fur et à mesure, quand on travaille un pan par un pan, à la fin, tout se met ensemble, puisque on a une formidable machine qui est notre corps, et tout baigne. Donc, il faut simplement se concentrer. Et le sport aide à ça. Je dirais, tout sport, je dirais, une activité physique, ça aide. Et c'est pour ça qu'on considère que cette activité physique-là doit contribuer. C'est pour ça que toute personne, peu importe sa situation physique, handicap ou pas, je dirais, lente ou pas, alors quand je dis lente, j'aime pas ça, parce que je dirais, on va à son rythme. Comme je l'en dis, comme j'ai dit la personne encore ce week-end, elle me dit, on va pas vite. J'ai dit, mais toi, par rapport à quelqu'un qui va vite, t'es capable de voir les fleurs sur ma côté, la personne ne le voit pas. Et avec tout ce regard sur le sport aujourd'hui, est-ce que tu pourrais me donner deux ou trois valeurs que justement tout ce sport t'a apporté et font de toi la personne que tu es aujourd'hui ? Alors déjà, le courage ou la négation, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais rien lâcher. Il faut le bien-être d'une équipe. Comme je dis, c'est pas parce qu'on fait un sport individuel qui est considéré comme individuel. C'est le bonheur de se retrouver aussi. Je dirais, comme en tant qu'entraîneur, plusieurs fois, quand on s'entraînait avec des personnes, on a vu, il pleut. Et donc, il dit, oh là là, un mauvais temps. Je dirais, mais... Et t'es venu. Mais je dis, c'est de votre faute. Je dis, moi, je viens parce que vous venez. Mais si vous restez chez vous, je vais rester chez vous. Je vais rester aussi chez moi, tranquille. Donc, je dirais, vous venez. Je sais très bien qu'il y a au moins une personne qui vient. Donc, on va venir. Et ça va nous forcer à bouger. Donc, c'est de jamais tomber dans l'assitude. Donc, le courage de ça, le partage des autres. Et puis, après, la santé, après, les principes de santé, malgré tout, c'est hyper important. Et on n'en a pas conscience quand on est plus jeune. Et quand on prend de l'âge, on ne se dit que des petites choses. Ah oui, ça, je dirais la fameuse phrase, je récupérais mieux avant, c'est vrai. Je dirais. Après, moi, je suis, hélas, un trop gros mangeur. C'est... Faire du sport, ça permet de brûler des calories là où je vais en prendre de trop. Donc, ça permet de maintenir aussi mon physique. Mais voilà, ça permet de ne pas tomber dans l'incident d'étharité, puisque c'est un cercle vicieux. J'ai connu des personnes qui ne faisaient rien, n'avaient pas envie de rien faire. Ah ben, le rien attire le rien. Enfin, la flemme attire la flemme. Donc, le sport, l'athlétisme, puisque c'est un petit peu exigeant, même si on a des blessures, un petit peu, on doit les soigner, on doit aller avec. Mais ça nous pousse toujours de l'avant. Voilà, ça... Et je dis, il ne faut pas raisonner qu'en compétition, le principe de dire je sors, je me bouge. C'est... Voilà, c'est ce qu'il faut... Enfin, s'il y a des valeurs à retenir, c'est de se bouger soi. Et je pense que si on bouge nous, le monde bouge aussi autour de nous. Et les gens ont envie de nous suivre. Et c'est vrai que... Voilà, je vous dis, quand on fait avec des personnes de handicap, on a senti cette valeur aussi des gens qui venaient, qui se mélangeaient avec nous, des gens qui... Personne, qui ne sont d'y valides. Eh bien, vous voyez finalement, après, leur sport un peu différent, parce qu'ils se sont bougés. Ils ont eu des personnes qui étaient, soi-disant, en difficulté, mais qui se battaient comme des diables. Et ils se sont dit, on a plus le droit de se plaindre. Et voilà, il y avait une solidarité dans le sport. Voilà, après, on va faire fi des sports où ils se battent, hélas, parce qu'il y a des enjeux trop financiers derrière. Mais tous les sports que... Bon, le sport populaire qu'ils foutent, où il y a des fois des mauvaises images rendues, mais ce n'est pas vrai. Ils font du sport à la base. C'est des équipes, c'est ensemble. Et voilà, ils aiment se rencontrer. Et le sport, ça doit être ça. Et ça doit... Et ça, au point de vue santé, permet aussi peut-être certaines pathologies, de les avoir plus tard ou pas les avoir. Oui, c'est ça. Et je dirais, je pense que le sport santé, maintenant, il faut encore plus, depuis deux ans, être conscient, le développer. Je trouve que les autorités ne le développent pas assez. Même que ça fait peur dans les entreprises de faire des équipes d'entreprises, on a l'impression que ça fait peur un peu aussi. Alors que c'est dommage, parce qu'au contraire, ça fait une certaine solidarité. Moi, j'ai fait, quand vous teniez au début, mon petit palmarès de sport, d'entreprise, il y avait des personnes de tout niveau. Oui, bien sûr. Et là, on ne partageait pas le niveau hiérarchique, on partageait la passion. C'est ça qui est super beau, c'est de se dire qu'on ne parle pas de catégorie sociale, on ne parle pas de religion, on ne parle pas d'origine, ni même de rien, c'est juste des gens passionnés qui font un sport commun. À Corbeil-Essonne, on est hélas parfois dans l'actualité, parce qu'on a quelques quartiers chauds. D'accord. Donc, je ne parle pas des Tarturés, mon conseil, la Nacelle, c'est des quartiers, ou que ceux qui connaissent un peu Corbeil-Essonne, hélas. Sauf que quand on est sur le stade, je peux vous dire qu'une équipe d'Interclub, les gens qui se donnent le relais, sont dans n'importe quel quartier. Et peu importe si on veut donner une rivalité futile, le jour où ils sont dans l'Interclub, quand ils ont le relais, ils ne vont pas dire un tel, ils sont dans tel quartier. Ils vont tout faire pour pousser son copain à aller plus vite et de gagner. Nous, on a été très forts. On relait 4x100, 4x4. On a eu un champion de France d'Espoir sur 400 mètres. Donc, les relais, quand on arrivait en Interclub, Corbeil était craint dans l'île de France parce qu'on avait des athlètes. Pas pour l'attitude, mais pour justement la force. Pour la force, tout. Ils étaient différents quartiers. Et voilà. Et l'avantage du sport, c'est que ça fédère. Quand on est sur un stade, une activité physique, il y a beaucoup de barrières qui tombent, des barrières néfastes qui tombent. Et c'est ce qu'on devrait, je dirais, au lieu de prôner certaines choses qu'on entend dans la presse actuellement, qu'on devrait d'abord dire, faites du sport pour être ensemble. Et je pense... Pour être ensemble. Et aussi, on parle souvent d'égalité des chances. Le sport, comme c'est pour... Alors, certains sports, mais comme l'athlétisme, un sport très accessible, ça donne l'égalité à tout le monde. Qu'on parle de catégorie sociale, mais qu'on parle aussi de handicap, en tout cas de validité. Donc, c'est top. Mais Eric, juste avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu nous motives et que tu nous dises pourquoi on devrait s'engager. Donc, on l'a vu d'un point de vue sportif, pourquoi faire du sport pour la santé physique et mentale. Mais voilà, d'un point de vue engagement, toi qui t'es engagé jeune et qui as fait tous les postes. L'engagement, c'est le partage. Quand on s'engage dans une association, le retour des sociétaires, malgré tout, quand on fait le travail, évidemment, il y en a plein qui disent « je ne ferai pas ce que tu fais ». Certes, mais au moins, beaucoup sont conscients. Quand on organise, nous, on organise une course pédestre au mois des premiers week-ends d'octobre, à chaque fois, c'est encore Vallée-Sonne, donc c'est un 10 km classé, qualificatif au championnat de France. On a 70 bénévoles. On est en train de développer en partenariat avec la responsable des sports de Saint-Pierre-du-Péret, qui est la ville d'à côté. On va, le 15 mai, on crée une nouvelle épreuve de marche nordique, une chronométrée, une loisir découverte. Donc, il y aura, c'est pareil, il y aura une trentaine de bénévoles. Quand on s'engage, on sent que derrière, on va être utile à tous ceux qui viennent. Nous, là, les jeunes qui viennent, qui reviennent, enfin, petit à petit, quand on s'engage dans une association et qu'il y a des entraîneurs, on les fait participer. Les parents sont contents. Les enfants se développent. Donc, ensuite, quand on a de l'handicap, l'handicap, quand on voit les gens qui se... Après, au bout d'un moment, quand on a un sentiment, on a du mal à trouver des mots, mais qui se donnent, qui sont hyper contents de dire « Je ne suis plus différent, je suis athlète. » Je dirais, il n'y a plus de athlète handicap, un athlète valide. Je dis toujours, vous êtes des athlètes. Il y en a certains, ils rigolent. Je dis, « Ah, vu mon niveau. » Je dis, « Mais tu as une licence, tu es un athlète. » À partir de là, on est un athlète à son niveau, mais on est un athlète. Et c'est ça. Et je dirais, l'envie et le bonheur, je dirais, quand on... Je dis qu'après, quand on fait des compétitions, même quand les gens viennent, ils sont tellement heureux de dire « Ah là, on a fait une bonne séance. » « Ah là là, on a fait une bonne compétition. » Ou alors, on a dit « Ah là là, celui-là, il a eu du courage, avec son handicap, il a fait tel niveau. » Et la joie qu'ils ont... Souvent, quand il y a des compétitions, qu'on est en groupe, enfin, beaucoup maintenant, on se déplace souvent, un minimum souvent à 10, au-delà. Et les gens arrivent, ça arrive qu'on rate sa course. Ils sont déçus. Et ils me disent toujours, « Toi, Eric, tu n'es jamais déçu. » Et des fois, on sent que tu n'as pas réussi ta course comme tu voulais. Je dis, « Ouais, mais moi, vous, quand vous échouez, je dirais, essayez de penser à ça. Quand vous êtes choué, vous considérez que vous êtes choué tout seul. Donc, vous avez 100% de négatif. » Je dirais, « Moi, quand j'échoue, quand vous êtes 10, si moi, j'échoue, si un autre échoue, on est 2 sur 10, ça fait 20% de négatif. Et il y a 80% qui sont heureux. Eh bien, moi, je me nourris des 80%. » C'est un très, très bon message pour terminer. En tout cas, j'espère que tout le monde a pris note sur les échéances que tu as données précédemment. Le 15 mai, 15 mai, pour ceux qui veulent venir dans la Jeune-Corbeille-Essen, 15 mai sur Saint-Pierre-du-Péret, à 10 km de marche-landique, loisirs et chronométrés. OK. Le 1er octobre, samedi 1er octobre, toujours à Corbeille-Essen, sur le stade, à 10 km chronométrés, qualificatif au Championnat de France. Et puis, on a encore une petite course de jeûne qui va être définie bientôt avec le comité d'organisation. Super. De toute façon, on mettra le lien du site internet en description. Comme ça, vous pourrez aller voir. Merci, en tout cas, Eric, d'avoir fait le déplacement et surtout de nous avoir partagé tes valeurs et ta passion. N'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous êtes bon dans un domaine que vous devez vous empêcher de l'être dans un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada